Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi bénis mon Dieu encore une fois à ce soir, vos privilèges que l'il y a accordé, moi, pour m'être capable de parler dans l'an. C'est toujours une grâce, c'est toujours une faveur, chaque fois que le ciel rend le possible pour m'en parler avec des cœurs, dans une conjoncture qui est très, très difficile, et je me bénis dans le ciel pour ça. Et je me dis, bon Dieu, merci. Moi, je voulais saluer chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu qui souligne ça, chaque ministre de Dieu qui a un ministère qui est au service du royaume, et peu importe le ministère, le serviteur ou le servant de Dieu, que le bon Dieu continue d'anctionner pour l'épanouissement de son royaume. Moi, je voulais saluer, et d'une façon particulière, le pasteur Lazare, un serviteur de Dieu qui a fait un travail extraordinaire dans le milieu. Et que le bon Dieu est capable de bénir, le pasteur Lazare, et le faire mieux. Moi, je voulais aussi saluer chaque serviteur, chaque servant de Dieu qui a fait un part actif pendant la semaine de conférences. Je voulais aussi saluer chaque personne qui a fait un part actif pendant la semaine de l'épanouissement. Moi, c'est le deuxième prédicateur qui a fait un mandat, et premièrement, le ciel, et deuxièmement, le comité, pour pouvoir parler de Dieu autour de ce sujet, un sujet qui est vraiment intéressant. Sans plus tarder, je vais demander pour qu'il n'y ait pas d'ouvrir le Bible ensemble. Jacques, chapitre 1er, versets 26 et 27. Je vais lire ces deux versets, mais le verset de base, c'est bien le verset 27. C'est Jacques, chapitre 1er, versets 1er. Alors, Jacques, chapitre 1er, versets 26 et 27. Jacques, chapitre 1er, versets 1er, versets 1er, versets 2er, versets 2er, versets 2er, versets 1er. Je vais m'appeler pour vous? Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre au soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute souillure du monde. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que dans celui du monde païen. Le sujet c'est bien la vraie religion de Dieu. Laissez-moi formuler une question à partir de ce sujet pour me trouver plus de latitude. Je contrôle cet esprit pour me mieux aborder au débat de ce sujet. Est-ce que vraiment gagner une religion qui soit vraie selon Dieu? Ou bien est-ce que Dieu les connecter à l'homme par la religion? Et si mon Dieu t'a connecté par l'homme par la religion, laquelle? À la lumière de la parole de Dieu et sous la dictée du Saint-Esprit, moi proposer peut-être moins à ce roi pour me poser quelques éclaircissements sur ce sujet qui s'intutile. La vraie religion selon Dieu. Ou bien la vraie religion de Dieu. Tout d'abord, pendant qu'on n'a pas abordé le sujet, on a profité défini pour le mot religion. C'est quoi la religion? Dépendamment de qui source de recherche ou, je veux parler de qui dictionnaire ou utilisé, la religion c'est l'ensemble des croyances et des pratiques culturelles qui fondent les rapports entre les hommes et le sacré. Donc c'est ça, quelques dictionnaires comme définition. Une autre définition, je dis, c'est le culte pratiqué envers certaines valeurs. Et en philosophie, je dis que la religion se définit comme soit une relation entre Dieu et l'homme, soit une croyance en une chose dont l'existence n'est pas prouvée. Il y a encore défini religion comme un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Alors c'est le livre, c'est dépendamment d'ouvrage qu'on utilise pour chercher définition. L'essence sociale estime que l'humanité a créé environ 10 000 religions sans tenir en compte de ce que c'est le secte ou bien le chisme. Alors c'est aussi pour nous citer quelques religions, surtout les principales. Nous ne pouvons pas vraiment dire, mais les principales sont les chrétiens. Nous ne pouvons pas dire, par exemple, le chrétienisme. Alors c'est ça que ce sont les principales religions du monde. Nous parlons du chrétienisme, nous parlons de l'islam. Nous parlons de l'islam qui coiffait les musulmans. Nous parlons de l'hindouisme. Nous parlons du judaïsme. Et nous parlons du bouddhisme, etc. Maintenant, nous faisons une définition de la religion. Nous faisons une définition de la religion. Nous faisons environ combien de religions il y a un jour d'il y a. Ensuite, nous parlons de quelles sont les caractéristiques de nos religions. Parce que pour nous parler de la vraie religion de Dieu, faut-il bien que nous entrons dans la définition simple de la religion, les différents types de religions qu'il y a, et ensuite les caractéristiques d'une religion, qu'il y a un mouvement capable de qualifier de religion. Suivant yon étude qui est faite par yon professeur qui versèl dans le domaine de la religion, yon est M. Frank Flynn. En sa qualité d'universitaire spécialisé, dans la religion, surtout comparatif, M. Aferme que yon mouvement, pou li kapab kalifié, pou kapab kalifié mouvement sa de religion, ou bien yon groupe kelkonk, pou li kapab konstitue tetli kom yon l'Eglise, li dwe posede trois, parmi tout katextik, yon trois principal katextik sa yon, que groupe sa, ou bien mouvement sa, li dwe gen. Donc, s'il pa gen yon, li kapab toujou gen ten stade ou mouvement, mais debil pa gen yon, li pa kapab classé, pou tari l'el religion. Eh ben, kikatextik sa yon? Premièrement, M. Di, alors, je veux parler de Frank, M. Se, yon spécialiste, dans le domaine de la religion, c'est Frank Flynn. M. Di, premièrement, une religion doit posséder un système de croyance, ou de doctrine qui mettent les croyants en relation avec le sens ultime de la vie. Par exemple, comme Dieu, l'être suprême, l'infini, etc. Deuxièmement, M. Di, il faut que le système de croyance ki gye yon, fo le debouché sur des pratiques religieuses, ki pre al kapab diviser en norme de comportement, se san rilei commandement, se san rilei des interdictions, ou des tabous négatifs, et en rythme, et sérémonie. Zé di, fo gyon rituel, fo gyon des sérémonies. Fo gyon sa tarile des ordination, fo gyon sa tarile des sermons, des prières, des funérailles pour les défunt, par exemple, pour les mariages, et l'étude des écritures. Ensuite, des paroles de bénédiction, etc. Troisièmement, M. Di, il faut que le système de croyance, et de pratiques, li doi unifié, un ensemble de croyants. Fo gyon sa tarile, fo gyon sa tarile, fo gyon sa tarile, et de pratiques religieuses sa tarile, rituels sa tarile, fo gyon, et unifié yon goup de moun, ki koué, ou bien, ki re le tèti yon membre, de goup sa tarile, de fason pou yon konstitue, ki sa yon koumounote, ki identifiable, et ki a, ki a, une administration, ki peut-être hiérarchique, etc., soit une kongrégation, et ki possède un mode de vie fondé, sur la spiritualité, en harmonie avec l'ultime propos de la vie, jank adhérent, yon mem kapabouel. Donc, mse li si, yon goup, ou bien, yon mounmouman, pa genye 3, karaté 6 sa yo, yon pa kapabou konsidere yo, kom, yon religion. Bet, a parti de tout konsidération sa yo, et, de tout ses apouche, est-ce que nou kapab, choisi, yon nan religion sa yo, kom la vre religion de Dieu? Et comment la Bible voit-elle la religion? Comment la Bible voit-elle la religion? Dans Jacques chapitre 1er verset 26, la Bible nous dit clairement, que si quelqu'un se considère comme un religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, alors la religion de cet homme est vaine. mettenant, dans ce verset, qu'est-ce que l'auteur, de cet épître, sous-entend par là? La façon que cet esprit t'a diriger, m'l'a montré, m'ke, auteur, l'a livre, le fait comprendre que, quel que soit le degré, de notre spiritualité, que nous t'a pensé, que nous, déjà atteint, nous kapab, toujours fait, en pile effort, même des efforts, même supplémentaires, pour nous kapab, mieux contrôler, paroles, que nous amusions. en un mot, cet esprit a fait m'kwopant, quelque soit le degré, de spiritualité, quelque soit, j'en nou te senti, que nous, en ba onksion, même sou en ba onksion, on pa kapale, n'importe qui je, l'oksyon, l'oksyon, se ou ba, ki, emane du ciel, dek, si, pa, reojen sou la terre, men, ou gen, san, tarele, l'esprit de Dieu, en dan, donc, l'oskou, recevoir l'oksyon de Dieu, sa partitipotant, pou dérayer, nan, sa wabdi, pou ken, bebi, kwa, palé, on s'il, ba, ki, pa, ossi, impotant, ki, peut-être, impotant, men, ba, pou, mouman, donc, si, quelqu'un, se considère, comme, un religieux, alors, qu'il ne tient, pas, sa, lang, en bride, alors, sa religion, est vaine, donc, euh, nou, apre, prenne sa, pou, on dit, quelque sa degré de spiritualité, ko, ta, deja, comprenne, ko, a, ten, donc, c'est pas un raison, pou, abdi, n'importe, ki, bagaille, donc, faut-il, bie, ke, nou, peze, ki, san, abdi, yo, parce, ke, la, bi, palé, de la, force, de la, pa, ou, dan, jac, chapitou, premi, verset, et, tre, de, moyen, de, subsistans, se, pa, moun, yo, ki, te, gen, an, pile, posibilité, pou, te, kapab, viv, de, par, yo, men, a, moun, ke, gen, ou, mom, nan, fami, lan, ki, ta, deside, prenne, so, yo, se, se, de, moun, ki, te, condane, pou, mande, se, dem, ki, te, condane, pou, van, tet, yo, se, dem, ki, te, ape, pou, yo, ki, te, condane, pou, vive, dan, la, misère, et, an, s'okupan, de, tel, perso, padake, na, pren, so, y, moun, sa, yo, l'église, a, se, moun, li, antre, nan, la, la, pratik, de, l'évangile, pa, pou, prent, sa, il, di, nou, di, nan, ipok, sa, vev, yo, orfele, yo, se, te, den, moun, tre, vulnérable, ki, den, tre, pe, de, moyen, pou, yo, subsiste, an, mwen, ke, goun, man, man, fan, nan, ki, vle, nan, misère, donc, le, nou, gad, de, exakt, man, sa, e, ben, nou, di, l'église, le, l'église, degage, el, pou, prent, swen, moun, sa, yo, l'église, antre, nesan, dar, le, l'application, flagrante, de, la, parole, de, di, 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 san, z, attendre, de, de, contrepartie, sa, montrez, que, signifia, réellement, servir, les, autres, ap, nou, di, nou, se, serviteur, alos, ke, nap, marchand, de, gouache, nan, ou, ben, nap, tan, nou, bagay, en, retou, si, an, dail, afran, ser, contrepartie, donc, nap, tan, ou, réci, pos, cité, men, le, pat, jo, con, ça, pas toujours comme ça. Donc, donner sans attendre de, 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 contrepartie, c'est, c'est montrer que, ce que signifie réellement servir les autres, ne pas nous laisser souiller cela, les impliquer nous-mêmes pour nous attacher au système de valeur de Christ plutôt qu'à celui du monde. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit dans ce verset, la religion pure et santa consiste à visiter leurs orphelins et à se priver ou à se garder de toute souillure du monde. Donc, cela implique que c'est pour nous adhérer, c'est pour nous attacher avec toute valeur Christ plutôt plus tôt qu'à celui du monde. Un monde qui est fondé sur l'argent, un monde qui est fondé sur le pouvoir, un monde qui est fondé sur le plaisir. la foi véritable libéral perdue dans signification si toutefois nous quitter de nous influencer par de telles valeurs. Quelles sont ces valeurs? Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a les plaisirs. Donc, nous devons chercher à ne pas nous laisser influencer par ce système du monde. Nous ne nous pas quitter peut-être nous pour souiller nous, nous pour croire nous. Donc, c'est assez intéressant. Donc, lorsque nous quitter le monde ça a li influencé non. Ça, le chapitre 12, verset 1 et 2, il dit le dit conseil que donc, c'est pour nous, quitter m'lil pou exactement, m'lil dit exactement ça que verset a dit, c'est le chapitre 12, nous pas d'où accorder des valeurs aux choses du monde, sinon que nous pas répondre à sa Bible à dire « Je vous encourage frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent parce qu'en pile fois, en pile nou lorsque la Bible fait référence à deux verset sa, en pile fois, nou kompran ne sou seul ang. Nou kompran ne ke jenn fi a gout fason pou la bille seulement, jenn fi a bagen dam met sa, jenn fi a bagen dam met sa, nou wè sa seulement. Gasson bagen dam met sa, fi a bagen dam met sa, etc. Non men, là, elle est beaucoup plus large. Son rab dit à sa, non croyant son élément lié. Mais nous faites pour elle en sens systématique. Donc, la Bible veut parler des valeurs du monde là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quelles sont les valeurs de ce siècle présent? Il y a l'argent. L'une des valeurs de ce siècle présent, y a l'argent, je dis à mon y a l'argent, y a le pouvoir, y a les plaisirs. Donc, chaque fois qu'il faut essayer d'étourner pour quitter le influence donc, il perd la signification. Donc, selon plus d'un, dans cas ça, est-ce que nous parlons que le christianisme est apparemment la seule religion vraie de Dieu? et selon un pile moon, donc, pour même le christianisme, tirer le christianisme de l'ordinaire, c'est la seule religion, la seule vraie religion de Dieu. Comment comprenez-vous cette affirmation? De plus d'un? Comme si le christianisme est la seule vraie religion de Dieu. Comment comprenez-vous cette affirmation? Pour penser à la question ça. D'abord, on essaye de définir le mot christianisme. Selon le dictionnaire le petit Robert, le christianisme est la religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus Christ. Maintenant, pendant qu'on a analysé définition ça, qui c'est la religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus Christ, en nous analyser définition ça, le christianisme semble être la vraie religion de Dieu. Je dis ça, oui, semble être la vraie religion de Dieu. Je vais l'expliquer pour qui s'appuie devant. De toutes les religions du monde, le christianisme présente une double portée. Une portée humaine, humaine, là, je vais faire une approche technique de religion. Et pour qui ça nous dit qu'il y a portée humaine? Parce que Jésus Christ était 100% homme. Et une portée divine parce que Jésus Christ est 100% Dieu. Donc, si l'on considère que la religion est l'oeuvre humaine, donc le christianisme est bien une religion créée par l'homme lui-même. Mais si l'on considère la deuxième portée du christianisme, on pourra dire que le christianisme est plus qu'une religion. Parce que toute religion, c'est l'homme qui forme elle. Tandis que Jésus Christ lui-même, c'est lui qui forme l'église lui. C'est qu'elle t'a dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort et le séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, si on dit que la religion c'est l'œuvre humaine, est-ce que bon Dieu choisit un bagage comme mon créé pour dire ça pour moi-même c'est vrai? Donc, c'est maintenant, si nous prenons le christianisme, le christianisme nous est Christ. Il n'est pas oublié, une définition que le christianisme c'est la religion fondée sur l'enseignement sur la personne et sur la vie de Jésus Christ. En un mot, Jésus Christ c'est lui-même qui tète l'église. Donc, puisqu'elle était 100% homme, c'est la première portée du christianisme c'est la portée humaine parce que Jésus Christ en tant que 100% homme c'est lui-même qui venit avec ça parce c'est derrière l'hypothénol c'est le christianisme maintenant si nous considérer la deuxième portée du christianisme comme si le christianisme c'est quelque chose qui vient de Dieu donc nous sommes capables que deuxième portée ça permet que nous compren que le christianisme est plus qu'en religion de préférence qui sont nous capables de s'il plus qu'en religion qui sont liés c'est une relation qui nous relie avec le Dieu créateur n'oubliez pas que nous sommes connectés à Dieu par le fils parce pour arriver côté papa au jeune jésus dans jose chapitre 14 lui dit que votre cœur ne se tourne pas croyez en Dieu et puis il parle de je suis le chemin la vérité et la vie pour arriver là où Dieu est il faut passer par Jésus Christ donc il est non seulement le pont mais il est le sauveur donc la deuxième portée du christianisme poussé m'a dit que c'est le christianisme c'est plus qu'une religion c'est plus qu'une religion c'est plus qu'une religion donc le christianisme c'est plus qu'une religion mais c'est plus qu'une religion qui s'allie exactement mais c'est une relation qui nous relie avec le Dieu créateur et nous qu'est ça que la foi chrétienne l'y appuyer essentiellement sur la reconnaissance de Jésus Christ comme fils de Dieu comme porteur d'un message universel dans cette religion le Dieu unique est inscrit dans une trinité transcendante le père le fils et le saint esprit mais en considérant l'approche fait fait par le professeur universitaire spécialisé dans cette question de religion qui répond au nom de Frank Flynn sur la religion comparative surtout nous sommes capables de conclure que le christianisme est une religion techniquement parlant puisque il répond à normes trois normes ça que je me suis avancé mais spirituellement le christianisme le revêtit d'un caractère qui est beaucoup plus particulier donc à partir de tout ça que nous sommes là il est à reconsidérer verset 26 quand il dit c'est un homme quoi que l'air religieux et qu'il ne tient pas sa langue en bride sa religion est ven et m'bine comprenne que l'un des plus grands hommes de Dieu l'une des plus grandes femmes de Dieu que le monde pas jamb connaît chargée d'anxion pile vision pile leadership mais c'est pas ça qui dit pou pa donc le christianisme que en pile moun considéré comme la religion de Dieu c'est plus que ça et kitem djou bagaye Dieu n'est pas connecté à l'homme par la religion parce que la religion c'est l'homme humaine mais bon Dieu veut gagner avec nous en relation qui permet que moi entre dans la présence de votre qu'il a travaillé pour ça il a beaucoup souffert pour que j'ai cette liberté donc si c'est li même qui c'est pont si c'est li même qui c'est chemin qui c'est la via donc nous n'est pas capable de prendre la religion nous n'est pas capable de prendre le christianisme comme c'est seulement ça connecté dans bon Dieu non Dieu n'est pas connecté à l'homme par la religion et mon garanti si Dieu te connecté à l'homme par la religion si mon Dieu te connecté à l'homme par la religion n'est pas croire que Jésus Christ a kèl fin donc maintenant li clair pour nous compren que les serviteurs et servants de Dieu nous n'est pas grave à parler n'importe qui Jean ça arrive même si son réponse n'a baye ça arrive c'est yon e nous recevoir mais pour nous écrire mais n'est pas dit avec bouche parce que notre bouche est la bouche de Dieu Dieu utilise notre bouche pour parler à des cœurs Dieu utilisé bouche nous pour nous parler pour lui donc relation avec nous est une question de religion et comme nous de la religion c'est l'œuvre humaine donc il n'est pas gagné et relation ça avec nous cette question de relation de religion non mais plutôt une relation notre relation avec Dieu grâce du prenaissance grâce à la mort et à la résurrection de Jésus Christ et une fois que je confesse de ma bouche selon Romain chapitre 10 verset 9 et 10 si tu confesses de ta bouche de Jésus si tu crois dans ton coeur que Dieu a sauvé mort tu seras sauvé donc c'est ça c'est la condition d'accord recevoir Jésus donc c'est vrai que le christianisme techniquement son religion parce que il remplit les trois conditions que monsieur Flynn dit mais spirituellement il n'y a plus que ça c'est une relation qu'on guénie de façon étroite avec Dieu relation qui permet que Oka entraîne en présence mon Dieu en relation qui c'est ça on relation mais pas en religion comme si chaque dimanche chaque lundi chaque mardi non ça c'est la religion c'est vrai qu'il est nécessaire il est important de se réunir ensemble pour nous parler pour nous manger ensemble pour nous étudier la parole pour nous prier ensemble pour nous jeûner ensemble yes mais pas faire le nom de la religion parce que les autres aussi le font maintenant de tout ça que nous sommes dit là quelle est la vraie religion et bien d'après la bible la vraie religion de dieu consiste à ne pas se souiller la vraie religion de dieu consiste à mener une vie de sanctification la la vraie religion de dieu consiste à mener une vie selon dieu la la vraie religion consiste à garder les commandements de dieu dans notre coeur la vraie religion c'est garder le commandement de dieu la vraie religion c'est s'aimer l'un l'autre la vraie religion c'est se pardonner l'un l'autre la vraie religion c'est donner c'est avoir un coeur généreux pour aider les autres la vraie religion c'est 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 c'unir aux autres ou bien c'est c'est vivre dans l'union avec les autres donc tout ça fait partie de la vraie religion de dieu donc lorsque nous aller dans mission au nom de la religion n'est pas fructueuse lorsque nous aller l'église pour nous faire showbiz au nom de la religion ça va marcher mais religion que bon Dieu pren plézien de la se le nou d'accord pou nou kouri pou péché se le mwen madame mwen d'accord mwen d'accord pou reme marim seulement ke kail ap kapi pou mwen d'accord mwen d'accord antan ke madame mwen antan ke mari pou reme madame mwen seulement mwen d'accord antan ke serviteur de dieu donc pou mwen et obéi à sa bon dieu antan ke serviteur dieu pou respecter ma ou pou soumette à li mwen donc ça c'est la vraie religion la vraie religion consiste pou nou pa impliquer nou nons se y de bagaj mal honnête dans l'adultère dans la fornication dans le vol dans le meurtre pi ta zem kou ta zem man papie lang nou pa arrete nan bouche nou si sa se veteur di si kelken se di ki le religie ki tiène sa lang an bride abe di nou palen pil an pil fwa pandan ke nap dine jesu jesu kis ap tonen et nou nan vraie religion pandan ke nap fe du to a tet nou nan fe du to a minister la et nou pran responsam moun sa ou kap gad sou nou kap mal passe fomak sem yo la vraie religion se mener une vie selon dieu la vraie religion se pa pran bible a l'eglise chak dimanche nan bak nan sa me plito kapap toujou a l'eglise chak dimanche kapap a l'eglise chak l'eglise men se pa pou al chita pou fe la religion plizir me plito son relasyon ki mande pou me reyni ave fre maxim yo pas ke el di kote deux ou trois reuni il pa donc for maxim yo la vraie religion de dieu la vraie religion pour dieu les consister à ne pas se souiller mais plutôt à mener une vie de sanctification à mener une vie selon dieu à garder ses commandements à s'aimer l'un l'autre à se pardonner l'un l'autre à partager à se comprendre l'un l'autre à s'unir et enfin à vivre dans l'union c'est là la vraie religion de dieu et c'est là mon japtant tout chrétien même qui sou l'un kaptant dem c'est pas parce qu'on a baptiste qui fait ou na bonne religion c'est pas parce qu'on a pan kotiste qui fait ou bonne religion mais est que ou jésus est que ou jésus nan la est que l'on traval la ou jésus est que ou identifie jésus a partir de visage ou a partir de sa wap 10 sans pou yote 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 long est s que yote 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 christe et c'est sa yote fa son a viv la fa son a men bak tra yote est ce yote vraiment chrétien nan la vie est ce yote jésus nan la vie donc sou fell kon sa ou dans la religion de die sou fell kon sa sou men bak ou kon sa so vive kon sa ou dans la vraie religion de dieu donc cessez de dire que je suis chrétien ou de dire que le christianisme est la vraie religion de dieu si vous ne vivez pas selon les normes ou les principes du christianisme m'a pour prendre ça suspende cléronique suspende palais suspende dit que le christianisme est la vraie religion de dieu si toutefois non pas vivre selon les principes et les normes du christianisme pour ne vivre selon la parole de dieu pour ne vivre selon la façon que jésus christ lui même lui m'a dit une bonne vie et lorsque non vive j'en bon nous gen l'amour nan plas jalousie nous gen l'amour nan plas red nous di so l'éternel avek mounan l'el délivré nous pa we se yentel nous chache kote li li besoen bak kop nou balil ka li pak paye nou paye l'pou li petit pak l'ekol nou met petit l'ekol li pak manje nou bal market à partir de là le monde va le manifester beaucoup plus samitane et tout le monde connaîtra que vous êtes des disciples du christ en guise de conclusion cessez de dire que le christianisme est la religion de dieu si vous ne vivez pas selon les normes et les principes du christianisme selon la parole de dieu si vous ne vivez pas selon la façon que jésus christ lui-même nous demande de vivre la religion la vraie religion de dieu c'était serviteur roi évangéliste joseph luca berluche non c'est bien non c'est bien non c'est bien non c'est bien